bonjour à tous et à toutes bon j'ai fait une vidéo ce matin je pense que je vais la balancer encore tout à l'heure celle du karcher donc j'ai précisé aux gens aujourd'hui je vais faire ça là donc les cadres photo en mdf j'ai bien dit en français là je pense que ça devrait être nickel et en 3d en plus donc à l'intérieur donc il ya ça il ya tout ça donc les mdf tous les mdf les pieds pour reposer les cartons et deux feuilles à l'intérieur peinture et pinceau ça je n'avais pas besoin vous savez je fais en nature donc j'ai testé ce matin pour voir un peu ce que ça donnait et en fait oui il y en a bien trois à l'intérieur donc voilà ce que ça représente je sais pas si à l'image ça va être nickel je vais peut-être rapprocher un peu excusez moi il ya eu un tremblement de terre là attention deuxième tremblement de terre on baisse nickel donc voilà donc à l'intérieur de la boîte de ce matin je la ressors je sais pas ce que j'en ai fait je l'ai mise à la poubelle voilà donc voilà au total il y en a trois à l'intérieur par boîte c'est bien précisé 3,7 à l'intérieur moi j'avais déjà fait donc un petit test ce matin pour voir ce que ça donnait le rendu est miniature c'est le cas de le dire mais sinon ouais ça reste ça reste basique quoi c'est bien fait ça suffit amplement pour poser sur une cheminée ou dans une chambre c'est comme vous voulez des enfants ou autres voilà donc les pieds derrière c'est un peu c'est un peu en bas de combat donc n'oubliez pas de décoller à la fin moi je sais que je vais les accrocher au mur après derrière il ya ça il ya un petit trou prévu pour donc je vais vous montrer comment on réalise ça ça m'a pris deux minutes pour le pouvoir réaliser ce truc là c'était rapide qu'est ce que je voulais dire bah c'est tout on va se mettre à l'ouvrage ça sera pas mal donc je laisse ça en arrière-plan et on va faire donc les fameuses étoiles que je vous disais comme d'habitude encore un peu de bruit avec le plastique pour changer donc je me suis aperçu ce matin que les feuilles par contre elles étaient un peu limite un peu et un peu dangereuses elles s'arrachaient trop vite en fait donc pour ceux et celles qui veulent les peindre vous les peignez avant avec la peinture fournie mais bon je passe de commentaires il ya la mousse aussi si vous voulez le mettre en super 3d moi je la range elle me sert à rien voilà let's go donc les deux feuilles que je disais il y en a qui s'enlève bien et d'autres pas bien qu'est ce que je voulais dire oui donc je me suis aperçu aussi encore une fois dans dans la déco qu'il y en avait beaucoup trop en fait je pensais qu'il y en a il y en je laisse en stand by je verrai après là on va s'occuper déjà de ça donc là il n'y a pas à réfléchir c'est les trois mêmes pareil pour ça c'est les trois mêmes et pareil pour ça c'est les trois mêmes alors comme d'habitude on prend la colle quicheling et on en colle on n'en colle pas ça au démarrage je vous explique on prend cette partie là et on prend une partie comme ça qu'on va mettre dessus et non dans le sens inverse j'explique pourquoi là vous avez le trou là vous êtes censé glisser une photo à l'intérieur que vous pourriez enlever à la suite avec un petit stylo ou ce que vous voulez derrière ne collez pas ça au démarrage là dessus et après là dessus voyez ce que ça représente c'est archi moche donc présenter bien ça au démarrage ça là dessus et après le mdf parmi les par dessus les cartons voilà ce que ça représente et ça vous laisse un espace donc au niveau du trou comme je vous disais tout à l'heure et mon éclairage il est nul à chier je vous le dis je vous le confirme il faut absolument qu'on achète les spots avec ma femme voilà attention la patronne elle se lève va allumer la lumière attention et que la ratione waouh ça rien fait de plus cher mais merci quand même donc je disais derrière on pourra glisser j'ai pas de petites photos en fait qu'est ce que je pourrais prendre pour faire glisser un truc derrière en fait crotte j'ai rien pour faire glisser derrière en somme ouais ouais pourquoi pas merci chérie bon on va prendre allez soyons fous voilà merci chérie donc voilà comme je disais donc le mdf en dernier les deux cartons et là on va glisser donc les fameuses photos entre les deux voilà elle a pas fait exprès c'est pile poil à largeur en plus voilà vous voyez ce que ça représente comme ça à chaque fois que vous en avez marre de voir la même tronche on retire on pourra rechanger remettre une nouvelle et ainsi de suite voilà allez c'est parti par contre on s'aperçoit vite que c'est archi fragile donc on y va on y va doucement quand même pour éviter que ça s'arrache plus sur les autres j'ai pas été embêté si t'es plus costaud donc là il y en a ils vont me dire bah pourquoi tu colles pas ça à la glu j'ai pas envie en fait c'est du carton donc ça va être absorbé par un autre carton donc c'est très bien il va finir par m'exploser dans les doigts ce truc là on le place bien sur l'autre sur la grande étoile en carton je précise sur celle en carton voilà et on presse un peu quand même j'ai pas dit on se presse on presse un peu voilà on fait en sorte que ce soit quand même à peu près droit tout en sachant que c'est pas super mais au moins c'est fait voilà voilà ce que ça fait on dirait bob l'éponge là tu sais le truc qui va dans la flotte c'est la même chose le bordel jaune et là on va finir par le mdf là identique je les ai collés ce matin vous n'avez qu'à voir il ne bouge pas à part le trépied derrière bien sûr mais ça le trépied je m'en fous je vous ai dit donc là idem on remet de la colle là mettez pas de colle là où il y a la photo voilou et là et ben on colle la chiotte méméa voilà et voilà on presse un peu que la colle elle adhère bien sur le mdf au passage et au pire vous voulez peut-être une petite astuce si vous n'avez pas de serre joint en bois vous prenez les épingles les épingles à linge et hop vous mettez à chaque coin là aux quatre coins c'est très bien et ça bouge plus donc voilà avec cette colle là qui chlingue c'est bon elle adhère bien donc on va pas se plaindre donc voilà comme je disais on pourra glisser notre photo tranquille voilà vous avez vu pas mal hein bon elle vous laissez pas toute la languette hein mais c'est pour vous dire ou au pire même si vous pouvez vous aider ouais non ça va faire nul non vous pourrez rechoper vos photos derrière après voilà maintenant vous prenez la couleur que vous voulez de toute façon vous avez trois étoiles sur les feuilles là il y a une verte une blanche grise là je sais pas comment ils appellent ça la couleur moi les couleurs on est pas copains voilà ça t'arrache pas toi s'il te plaît et là sur le mdf encore un peu de chuteurs de colle pour changer par contre n'oubliez pas d'enlever l'école la colle à l'intérieur pardon l'école trop fort la colle à l'intérieur c'est le jour où vous allez mettre vos photos dedans vous allez avoir une borsouflure n'oubliez pas les coins je répète je suis chiant peut-être là dessus mais n'oubliez pas les coins sinon ça se décolle voilà et ça là dessus après vous mettez la décoration que vous voulez et ça va tout seul n'attendez pas que ce soit sec pour placer votre étoile convenable faites le pendant que c'est encore un peu assez moite hop et hop et voilà où ? alors on va passer aux autres donc je répète ça en dernier on reprend une étoile ils sont vraiment fragiles leur truc ils ne sont pas foulés les minettes hop au milieu oh évitez de faire ça au pistolet à colle ça va être dégueulasse on remet sur l'étoile en carton et après on en collera le MDF si vous entendez du bruit c'est notre fils qui est en train de jouer à la console là-haut voilà ça colle aux pattes et on remet de la colle dessus donc eux je suppose qu'ils vous ont mis les mousses je sais même pas si ah si ils ont montré la colle dessus si ça va pour ceux qui n'ont pas acheté de colle euh bah allez en acheter c'est pour coller ça à part s'il vous reste de l'ancienne colle de la glue ou autre mais bon évitez que ça dépasse voilà le MDF pour finir voilà on presse bien je répète encore une fois pour ceux qui n'ont pas de serre-joint moi j'ai pas besoin la colle elle adhère bien si vous avez une colle trop liquide qui n'adhère pas tout de suite pensez à prendre des épingles à linge et vous pressez les quatre coins qui sont là en haut on s'en fout parce que là on ne doit pas vous mettez pas de colle en haut dans l'angle surtout pas voilà on va prendre la verte je me radote mais c'est pour vous voilà alors si vous entendez ronfler c'est ma chienne Mimo qui est en train de ronfler dans le canapé là à côté je vous montre regardez mon épave là-bas hein si avec ça vous ne l'entendez pas ronfler il y a Jamila qui est là-bas aussi tranquille mais elle a ronflé quand elle se met en turbine vache elle est fatiguée de séjourner ma chienne je ne sais pas pourquoi comme par hasard je t'ai montré à la vidéo t'as plus envie de ronfler et chier on en profite pour bien replacer tout partout et pour ceux qui veulent j'ai peut-être oublié de le dire tout à l'heure pour ceux qui se disent oh ça fait moche on voit le MDF c'est dégueulasse vous avez la peinture blanche ou au pire ouais je vais peut-être préciser encore autre chose donc celui-là il est fait aussi n'oubliez pas il y a toujours la fente là-haut pour pouvoir insérer les photos à l'intérieur la dernière donc pour ceux qui veulent les peindre peignez mais en espérant que c'est une peinture qui puisse faire contact après avec la colle donc c'est ça que je voulais vous préciser tout à l'heure j'ai oublié de le dire donc moi au pire pour vous le mieux c'est de préparer tout ce que vous avez à coller et de faire la peinture en dernier pour être plus sûr moi je dis ça je dis rien mais je préfère prévenir on s'aperçoit que là il est pas terrible celui-là il est pas terrible celui-là mais bon voilà le dernier à faire pareil vous l'entendez comment il arrange ? on dirait ma femme pareil là il gueule pas parce que c'est moi qui fait la vidéo elle est juste à côté pourtant qu'est-ce tu fais chérie ? répond ah elle répond tu réponds à qui ? à aux gens wow je l'embête parce qu'en fait elle veut pas vous voir aujourd'hui c'est bizarre hein ? pour l'embêter je vais tourner pour qu'on la voie hello bah refais le mien hello d'accord everybody bon on parle on jacasse là on reprévoit pareil oui je me remets vite au travail quand même on va pas laisser la colle se gâcher donc on replace bien on fait bien attention hop hop ou elle est où ? donc comme je disais pour ceux qui veulent peindre à la fin donc si vous avez mis les cartons vous vous dire j'ai pas envie de voir le carton qui est derrière c'est moche ou quoi que ce soit bah vous prévoyez de faire votre peinture à l'intérieur et non là dessus parce que c'est ce que je vous disais si la peinture n'adhère pas avec cette colle de chez action ça va souvent se décoller et toute cette partie là va se casser la figure donc vous prévoyez de peindre l'intérieur l'intérieur vous vous en foutez parce que vous avez la décoration qui sera dessus vous mettez et vous peignez une fois que c'est fini avant de mettre les photos vous peignez ça et le derrière voilà donc là rebelote même punition on met de la colle là dessus aussi ou au pire si vous voulez pas mettre ces décorations vous achetez la bombe chez action et un coup de barbouille partout à la décoration que vous voulez et vous pouvez mettre ce que vous voulez mais comme je vous ai dit moi je refais ce qu'eux ils ont fait pour voir s'il n'y a pas trop de défauts et ça ça va mettre dans les chambres des gosses le robot c'est mouche hop la dernière étoile voilà et voilà et là je répète encore pas de colle contact si c'est de la colle liquide 4 épingles vous laissez sécher je crois que c'est 4-5 heures je crois donc au pire vous allez au taf vous revenez le lendemain vous pouvez enlever vos épingles ce sera bon pour la colle liquide sinon vous cavalez à action si vous ne savez pas quoi faire l'après-midi et vous achetez la colle qui pue j'ai pas essayé la colle liquide là-haut j'ai même pas envie d'essayer tout en sachant que ça c'est du carton j'ai un peu peur que ça gonfle et que ça écarte trop le carton en fait donc voilà c'est une petite astuce supplémentaire donc voilà la dernière heureusement qu'ils m'ont pas collé des grosses fleurs des sixties là on réencolle la colle chez nous c'est vite bouffée je vous le dis n'oublie pas les coins ouais je suis vieux avant là je vois et on enlève bien la colle qui est autour avant de mettre ses photos et ben voilà et on place ça convenablement voilà et voilà une chose qu'elle est bonne et voilà ils sont tous réalisés pareil comme ça comme je vous disais je peux glisser la photo qu'on veut donc moi je mets juste ça en attendant pour vous faire voir qu'on peut le le mettre à l'intérieur vous mettez ce que vous voulez voilà c'est magique j'ai même pas fait gueuf le coeur s'enlève oh bon bon donc voilà donc je vais mettre les décorations je vous reprends peu de temps après et je vous embrasse à tout à l'heure donc voilà je vous reprends donc je les ai finis voilà ce qu'il me reste en déco en surplus qui me sert à rien en fait donc voilà donc c'est fini les petites photos en mdf maintenant je vais m'attaquer à autre chose je vais faire les cadres vous avez déjà fait 6 je sais pas si je vais faire les autres par contre je sais pas c'est à voir qu'est ce que je voulais vous dire ma femme m'a dit un truc tout à l'heure faut que vous alliez voir sur la chaîne de Louane la chiante vous voyez je suis désolé mais c'est comme ça qu'elle a marqué sur sa chaîne youtube donc je répète Louane la chiante c'est Louane ou Louane ? oui Louane donc c'est Louane la chiante donc voilà j'ai fini j'ai passé le commentaire je vous dis à la prochaine je vais faire autre chose après je crois que je vais attaquer les cadres comme ça ouais super non pas celui-là il est moche c'est celui-là que je vais faire je vais m'attaquer à celui-ci en fait il est plus joli celui-là avec le papier donc sur ce je vous abandonne je vous ai expliqué comment on faisait les petits cadres photo et toutes les décos je les mettrai sur autre chose sur ce je vous souhaite une bonne soirée on vous souhaite une bonne soirée on vous embrasse et on vous dit à la prochaine bisous à tous et à toutes s'il vous plaît si vous avez une nouvelle vidéo c'est une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo